Salut les sorceteurs, et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to your Writer. Je m'appelle Maïva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to your Writer, c'est le podcast sur l'écriture, avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée, qui évolue dans ce monde fabuleux qui est le milieu de l'édition. Du temps d'août, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture, et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa pluie. Si tu es une homme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'octobre, ça y est. Le mois de septembre est passé tellement vite et assez indécent. Mais je suis très contente de vous accueillir dans ce numéro automnal, accompagné de Mélanie Bigot, qui est une écrivaine, une X-men, on va revenir dessus, et une correctrice professionnelle. J'ai adoré cette discussion avec Mélanie, je la connaissais déjà de vue, on va dire, puisque je fais partie de ses milliers d'abonnés sur LinkedIn. Si vous voyez à peu près qui est la sniper des fautes d'orthographe sur LinkedIn, c'est elle. Et donc, on a pu discuter forcément de son occupation professionnelle, la correction, mais également de sa passion pour l'écriture. Que dis-je ? Sa passion pour la fanfiction, l'univers Marvel, on s'entend très très bien. Ainsi que comment elle a eu une idée en passant un peu trop de temps pendant son stage sur Twitter. Et donc, cette idée est devenue un roman. On a parlé également de ses études. On a parlé de Skyblog, de Tamagotchi, de la nouvelle génération qui ne connaît pas MSN. On a parlé du fait de revenir sur des sagas qu'on a écrits à dos, qui étaient un mélange de Narnia, d'Harry Potter, de Percy Jackson, et de tous les autres univers qui nous ont versés. Bref, on a vraiment pris une machine à voyager dans le temps, et on va faire escale dans plusieurs thèmes différents. J'espère que vous êtes prêts pour ce beau voyage. C'est parti, attachez votre ceinture. Je vous laisse tout de suite avec l'interview, et on se retrouve après. Bonne écoute. Bonjour Mélanie, comment tu vas ? Bonjour Mélanie, ça va et toi ? Ça va très bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Oui, déjà merci de m'avoir invitée, c'est très gentil. Avec plaisir. Je m'appelle Mélanie Bigot, je suis correctrice et écrivain, correctrice en freelance. On me connaît sur LinkedIn comme le sniper des fautes d'orthographe, où je publie des posts sur l'orthographe, justement, chaque semaine. et donc écrivain depuis 2010. Quand j'ai commencé, enfin j'ai écrit mon premier roman en 2010, je ne me suis jamais arrêtée depuis. Et aujourd'hui, j'ai écrit 25 livres, dont un est publié et deux sont autopubliés. Très beau palmarès. En tout cas, en disant que tu as un très beau parcours, on va en parler un petit peu après. Donc tu écris depuis 2010, et est-ce que tu lis depuis 2010, ou j'imagine encore plus avant, on va dire ? Est-ce que la lecture est une passion que tu as depuis toute petite ? Oui, je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai commencé à lire toute seule, mais en tout cas, quand j'étais petite, ma mère me lisait des histoires, enfin mon père aussi en fait. Tout le monde me lisait des histoires, j'ai toujours adoré ça. Donc très vite, je me suis mise à lire. En fait, ma mère voulait nous autonomiser avec ma sœur, justement pour que le matin, on ne la réveille pas. Donc elle nous a appris à nous occuper de nous-mêmes. Et l'activité vraiment principale que je faisais le matin, c'était la lecture, en attendant que ma mère se lève pour m'occuper. Et du coup, j'adorais ça. Aujourd'hui, en tant que correctrice, je lis beaucoup moins qu'avant pour le plaisir, parce que mon travail consiste à lire déjà toute la journée. Donc le soir, je n'ai pas trop envie. Et le peu de temps libre que j'ai, généralement, ça va plutôt être pour écrire. Mais je continue quand même de lire. J'ai toujours un livre en cours de route. C'est toujours comme ça. D'accord, ok. Et quel type de livre alors tu lisais ou tu lis, même si c'est un peu moins maintenant ? Est-ce qu'il y a un univers ou un genre spécial qui t'inspire ou que tu affectionnes ? Oui, de la fantaisie. J'adore. Depuis toujours, enfin depuis que je suis ado, tout ce qui est fantaisie, fantastique, merveilleux. Ça, j'adore. Après, depuis que je suis devenue adulte, j'ai un petit peu élargi quand même. Et je lis quelques livres réalistes. Plutôt des livres, un peu des histoires de vie, un peu comme des autobiographies, mais des fois, c'est complètement romancé. D'accord. C'est à peu près tout. Sinon, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'imaginaire. C'est ce que j'adore de l'imaginaire jeunesse aussi. Ça, j'aime beaucoup. Un peu plus young adulte aujourd'hui, mais la jeunesse, c'est... J'adore ça, vraiment. C'est mon gros coup de cœur. Ok. Donc, tu restais fidèle quand même à tes premiers amours, la fantaisie, l'imaginaire, la jeunesse. Oui. Et puis, j'adore les couvertures. Généralement, ça me fait de l'œil. Donc, du coup, c'est comme ça que je me fais avoir à chaque fois. J'en ai pas lu le résumé, mais ça a l'air génial quand même. Donc, je vous commande. Je crois qu'on est tous pareils. En fonction des illustrations, de toute façon, c'est... Allez, hop ! On verra plus tard. Je reste plus tard, mais je vois ça dans ma bibliothèque. C'est parti. C'est exactement ça. Donc, en plus de l'imaginaire, j'ai vu sur ton site un détail. Alors, je sais que tu parlais de Percy Jackson, donc j'adore aussi. Donc, voilà. Forcément, je me suis dit... Bon, je rajoute sur l'interview, mais tu parlais plus particulièrement des super-héros, et notamment de l'univers Marvel, que j'adore. Bon, je sais pas trop si on va voir derrière moi, mais j'ai toute une étagère. Bon, forcément, sur le podcast, on ne va pas voir, mais... J'affectionne beaucoup cet univers aussi, et je voulais savoir comment t'étais tombée dedans, parce que oui, il y a le côté imaginaire, mais c'est quand même différent de la fantasy. Et qu'est-ce qui te plaît ? Surtout chez Marvel. Pourquoi team Marvel ? Bah, je pense, je sais... En fait, honnêtement, je me rappelle plus trop... Je crois qu'en fait, j'ai découvert Marvel avec le dessin animé X-Men Evolution, qui passait sur la 3, je crois, le dimanche matin, et c'était ma raison de me lever le dimanche matin. Je voulais voir X-Men Evolution, et vraiment, j'adorais ça. C'était... Enfin, toute mon enfance. Après, mon père m'avait fait découvrir les films X-Men, donc la première trilogie. Enfin, il n'y avait que le 1 et le 2 à l'époque, et pareil, j'avais adoré. C'était incroyable. Ça a été une grande source d'inspiration pour presque tous mes écrits de jeunesse. Et en fait, avant même mon premier roman en 2010, j'avais commencé une fanfiction X-Men, mais j'avais écrit un chapitre, un truc comme ça, et je l'ai reprise... Je ne sais plus... J'étais déjà partie à Lyon pour faire mes études, donc du coup, j'avais une vingtaine d'années, et donc je l'ai reprise, et en fait, j'ai écrit un roman entier, puis après un tome 2, puis après un tome 3. Là, je suis en train d'écrire un préquel, et après, j'ai prévu le tome 4, et je pense qu'il y en aura au moins un 8. C'est vraiment une grande histoire d'amour, et en plus, j'écris cette fanfiction, mais je ne la fais lire à personne. C'est vraiment juste pour moi. J'allais te poser la question, justement, parce que la fanfiction, c'est quand même très important en ligne, donc je voulais savoir si tu en postais sur les plateformes, mais OK, tu gardes pour toi. En fait, j'en ai posté une en ligne, mais qui est plus une fanfiction du film Hellboy, mais qui mélange un peu avec X-Men, et qui mélange un peu avec Fumetal Chimiste. J'adore faire des mélanges. Et ma fanfiction X-Men que j'écris, pareil, c'est un énorme mélange, un énorme bordel, qui reprend tous les films du MCU, qui reprend NCS, qui reprend Bones, qui reprend La Reine des Neiges, enfin, voilà. C'est un énorme mélange, et je m'amuse beaucoup quand j'écris ça. Et comme je sais que personne ne va lire, je n'ai aucune pression. Donc, j'écris n'importe quoi. Des fois, j'écris des passages qui n'ont aucun sens, mais ce n'est pas grave. Je m'amuse. C'est le principal. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai, surtout quand on a fait cette démarche d'être publiée, comme tu es publiée en maison d'édition et aussi en auto-édition, le fait d'écrire pour soi et de dire, personne ne va me lire. Donc, si c'est un peu bizarre, ce n'est pas grave. Personne ne va pouvoir juger. Donc, ça fait du bien et c'est cool parce que, pour l'instant, je n'ai pas eu cette démarche de me dire, je vais écrire un truc que pour moi. Maintenant, j'ai envie de partager. Donc, peut-être qu'il faudrait que je revienne à ça aussi où j'ai commencé la fanfiction ado également et où je me suis dit, au pire, c'est pas grave. Alors, tu vois, c'est très drôle. Ça me fait rire que tu mélanges MCS, Bones, etc., les X-Men. Parce que moi, à l'époque, c'était Naruto. Il y avait De Greyman qui est un peu moins connu en France maintenant mais dans les années 2010, il était très connu. Et j'avais mélangé avec Prison Break. Ah oui, d'accord. Ah oui, vraiment, des choses qui n'ont aucun rapport. Absolument pas. Absolument pas. Mais du coup, c'est cool parce que je ne suis pas la seule, tu vois. Bah oui. Mais c'est bien de faire des mash-ups comme ça. Et tu l'avais publié cette fanfiction ? C'était sur Skyblog à l'époque, ouais. D'accord. Après, j'avais fait aussi des fanfictions. Donc ça, c'était une fanfiction qui était plus ou moins dans l'univers de Naruto mais voilà, il y avait des trucs de multivers en fait finalement vu qu'il y avait le côté Prison Break. Mais après, sur fanfiction.net, j'avais fait... Je ne savais pas que ça s'appelait des... Enfin, Alternate Universe mais j'avais pris les personnages de De Greyman et de Naruto et je les avais mis en mode lycée, etc. D'accord. Voilà. Bon, ça c'est... C'est trop cool de faire ça. C'est vraiment les fanfictions que j'aime justement quand c'est quelque chose de différent, enfin, qui sort de la trame habituelle quoi. Ouais, puis c'est surtout... La fanfiction, elle est très différente des films justement du MCU. c'est complètement à part. C'est ce qui est rassurant et je pense que ce qu'aiment bien les fans, c'est quand tu vas prendre des personnages que tu connais déjà qui malheureusement parfois ont un passif. Je pense qu'il y a énormément de fics avec des univers alternatifs notamment pour Bucky ça c'est... Il y en a beaucoup et parce que ça permet de le voir en fleuriste ou en genre tatoueur. Des trucs... Ça lui correspond mieux mais fleuriste... Détrompe-toi, j'en ai vu énormément, ça me fait beaucoup rire. Ou alors genre barista tu vois dans un café etc. Mais pourquoi ? Parce que justement tu vois, le gars ne souffre pas pour une fois. Enfin en tout cas pas de tout ce qu'il a souffert dans le MCU. Donc je trouve ça cool de prendre des éléments et c'est cool aussi de voir qu'on peut s'amuser avec l'écriture en fait. et on n'a pas tout le temps besoin de faire des grandes batailles. On peut aussi prendre des personnages et voilà. Si on a envie de les faire jardiner, ils peuvent être jardiniers, c'est pas grave. C'est exactement ça. Mais justement, c'est quelque chose que j'adore dans ma fanfiction et que j'aime. C'est aussi pour ça que je ne peux pas le faire lire parce que je me dis que ça peut ennuyer les gens. Mais c'est vraiment écrire des scènes complètement banales du quotidien, juste des discussions. Les personnages ils sont assis autour d'un verre et ils sont en train de parler. ça n'a aucun intérêt pour l'intrigue parce qu'il n'y a pas d'intrigue. C'est juste qu'ils sont là et ils vivent. Et moi, c'est quelque chose que j'adore vraiment développer. Et ça me permet de mieux connaître les personnages aussi par la suite pour après quand il va éventuellement se passer un combat de temps en temps. Mais moi, c'est surtout genre ils discutent et ils mangent et c'est tout. Ça fait très téléréalité finalement dans le sens où tu vois la vie quotidienne et lambda qu'on n'a pas forcément dans les livres ou peu importe le média parce que, comme tu dis, il doit se passer une bataille ou une dispute ou quelque chose qui serve à l'intrigue parce que sinon, ça serait des milliers et des milliers de pages donc ce genre d'exutoire, on va dire, peut nous permettre d'avoir des petites... des échappatoires, on va dire. Et comment tu as décidé alors de ne pas les partager et de te dire non, c'est que pour moi ? Est-ce que dès le début, tu es partie dans cette optique-là ou c'est au fur et à mesure de l'écriture que tu t'es dit bon, en fait, non, je vais le garder ? Au tout début, début vraiment quand j'avais commencé le premier chapitre donc avant 2010, je m'étais dit effectivement, je vais peut-être le publier, j'étais à l'époque sur Skyblog et tout ça donc je m'étais dit pourquoi pas faire un blog vraiment que pour cette fanfiction. Ce qui est marrant en plus c'est que moi, je suis complètement passée à côté du Skyblog littéraire, je ne savais pas du tout qu'il y avait des gens qui avaient des blogs avec une histoire, moi c'était un blog plutôt de émo avec des photos. c'était plutôt ça mais du coup, je n'ai vraiment pas du tout vu ça mais instinctivement, je m'étais dit tiens, moi je vais faire ça, je vais faire un blog où je partagerai mon histoire. Finalement, je n'ai pas continué et après, la mode de Skyblog a disparu. Enfin, ça existe encore mais... Ouais, mais qui y va ? Je pense qu'on y va pour voir les anciens trucs vraiment publiés. C'est ça. Après, ça ne fait pas très longtemps que j'ai mis le mien hors ligne parce qu'il y avait encore des photos et tout ça et après, je me suis dit non, je n'assume pas, il faut que j'enlève ça, il ne faut pas laisser. Mais du coup, au tout début, je voulais publier et puis au fur et à mesure de l'écriture, je me suis dit non, en fait, je veux que ça reste un jardin secret et puis vraiment un exutoire où je mets n'importe quoi et il se passe n'importe quoi. Dans le tome 1, justement, il y a Charles-Xavier comme je préférais James McAvoy, du coup, il se fait guérir par une mutante qui a le pouvoir de guérir et il redevient jeune et il n'est plus en fauteuil roulant parce que je voulais le James McAvoy de first class. Donc, ça n'a aucun sens mais bon, voilà. Ça permet des raccourcis de choisir un petit peu l'époque à laquelle tu veux dérouler mais en même temps, tu as un petit peu des petites astuces où tu dis finalement, on va retourner en arrière juste pour ce personnage. Ok. C'est ça, vu qu'il n'y a que moi qui lis, s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de sens, si c'est complètement tiré par les cheveux, ce n'est pas grave en fait. Je me suis dit je ne peux pas partager des choses comme ça parce que les gens vont dire mais c'est mauvais en fait, ça n'a pas de sens, je ne comprends pas. Je sais que moi, ça m'énerverait si je lisais quelque chose comme ça écrit par quelqu'un d'autre en me disant mais tu ne respectes pas ton lecteur, c'est inadmissible. Donc, voilà, je préfère ne pas partager et dès que j'ai fini le tome 1, je me suis dit non, ça va rester juste pour moi et puis après, j'ai écrit la suite pareil, juste pour moi. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu reviens ? Donc par exemple, tu vas relire, comme tu parles de plusieurs tomes, tu vas relire le tome 1 donc tu redeviens un petit peu lectrice de ta fiction ou c'est juste quelque chose que tu vas continuer à écrire ? Tu sais, un peu comme un soap opera où tu as des épisodes tous les jours ? Non, des fois, je relis surtout pour rester dans l'univers et pour ne pas faire quand même trop d'incohérence entre les tomes et là, comme je suis en train d'écrire un préquel qui se passe avant le tome 1, j'ai dû relire des passages du tome 1 justement pour ne pas trop me tromper. Bon, du coup, ça fait très bizarre de relire des choses que j'ai écrites quand j'avais 16-17 ans après 20 ans pour la suite mais oui, c'est pas terrible donc je suis contente de ne pas l'avoir partagé. Mais c'est à l'heure où on voit l'évolution aussi donc tu dis ok, je suis partie de là très bien, je note. C'est rassurant sur ce qui se passe. C'est important dans mon histoire d'écrivain, c'est vrai, on voit justement que c'est plus du tout le même style par rapport à mes romans d'aujourd'hui. Vraiment, ça a changé. Donc justement, comme on parle des X-Men, je voulais parler du titre de ton site parce que dessus tu te présentes en tant qu'écrivain d'abord, ensuite correctrice et ensuite X-Men. Donc je voulais te demander pourquoi cet ordre et pourquoi cette présentation ? J'aurais aimé être une X-Man en premier mais bon, ça ne fait pas trop sérieux. Je crois pas. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ce n'est le cas que dans ma tête mais pas dans la vraie vie. Donc, mais comme justement X-Men est quand même une très très grande partie de ma vie, de mon activité d'écrivain, de mon activité imaginaire, je me disais c'est quand même important de le mentionner et surtout sur ce blog, c'est mon blog d'écrivain, pas mon blog de correctrice parce que j'ai deux blogs. Sur le blog de correctrice, là je cherche des clients donc ça n'aurait pas fait très sérieux mais là je me suis dit c'est un blog littéraire, on peut se permettre des petites excentricités. donc j'ai voulu quand même le mettre et puis j'ai mis écrivain en premier parce que c'est vraiment comme ça que je me définis. Pour moi, c'est vraiment mon activité principale donc ce n'est pas ce qui me permet de vivre aujourd'hui mais c'est vraiment ce que je fais au quotidien tous les jours, même le week-end, pendant les vacances, même si je suis malade. J'écris tout le temps, dès que je peux mais tous les jours, vraiment sans exception et correctrice après en deuxième parce que c'est mon activité professionnelle principale qui me permet de vivre donc voilà, c'était important de mettre les trois et je pense que c'est un bon ordre. Ok, très bien. Alors donc on a parlé de tes débuts en fanfiction et je sais que, enfin si je ne me trompe pas, ton premier roman, ta première saga, c'est Abby McAlbane donc c'est de la fantasy et j'ai l'impression que c'est vraiment ton bébé et c'est une grande partie de ta carrière d'écrivain. Donc je voulais te demander comment tu as commencé à écrire cet univers parce qu'il me semble que tu avais autour de 16 ans et est-ce que tu peux nous parler de ton attachement parce que c'est une saga qui continue encore aujourd'hui ? Alors déjà, c'est Abby McAlbane, ça n'a aucun logique que ça se passe aux Etats-Unis donc ça n'a pas de logique mais je l'ai toujours dit comme ça. Très bien. Voilà. Oui, alors c'est le premier roman que j'ai écrit en entier quand j'avais 16 ans. Effectivement, je l'ai commencé en 2010. Il y a une inspiration de X-Men déjà dedans. On voit au début, il y a une école de magie avec des élèves. Très vite, je me suis éloignée de ça mais au début, c'était vraiment la grosse inspiration. Je ne savais pas du tout que j'allais le finir quand je l'ai commencé parce qu'en fait, j'avais déjà commencé plein de romans avant pendant mon adolescence et qui s'arrêtaient au bout de, je crois, le maximum, ça a été quatre chapitres, quelque chose comme ça. Donc, je me disais, je vais commencer et comme d'habitude, je ne terminerai pas et en fait, j'ai réussi à le terminer, curieusement. Et ce n'était pas censé être une saga au début. En fait, je n'avais aucune idée de ce que ça allait être. Vraiment, je suis partie complètement à l'aveugle dans ce projet et puis finalement, quand j'ai terminé, je me suis dit, j'ai bien envie de continuer et de rester avec les personnages et j'ai construit une trame qui tient sur six tomes plus après des bonus et vraiment, l'intrigue principale, elle s'est sur six tomes et là, aujourd'hui, j'en ai écrit cinq, j'en ai publié quatre. Enfin, je les ai retirées de la publication mais je les avais publiées avant et en fait, quand j'ai commencé à devenir un peu plus professionnelle au niveau de l'écriture, quand je me suis lancée sur LinkedIn, que j'ai ouvert mon blog et tout ça, je me suis dit que vraiment, je ne pouvais pas laisser cette saga comme ça, il faut que je la retravaille parce que j'ai écrit tout ça quand j'avais 16 ans et comme X-Men, justement, on voit le style qui n'est plus du tout d'actualité. Les personnages sont des adolescents de 16 ans et ils parlent comme des profs de français de 50 ans. Ce n'est pas très agréable à lire. Il y a aussi des incroyances, des choses qui ne vont pas. À l'époque, je n'avais pas du tout fait bêta lire mon livre par qui que ce soit. Je ne connaissais pas du tout la bêta lecture. Je l'avais pas fait corriger. C'était ma grand-mère qui avait corrigé. Je ne pensais pas forcément à l'importance de la correction en tant qu'auteur autoédité, ce qui est ironique vu que je suis devenue correctrice. Du coup, il faut que je les retravaille mais je pense que je les remettrai à la vente quand ce sera fait. Je ne sais pas quand mais un jour peut-être. Tu as l'air d'avoir beaucoup de projets donc pour arriver à trouver un équilibre entre tout ça, c'est compliqué. Je comprends et je pense qu'on est tous passés par là. J'ai eu un peu la même expérience j'avais pseudo autoédité parce que ce n'était pas du tout professionnel à l'époque. Autour de 15 ans genre une saga. Alors moi, c'était un mélange de un peu Twilight, un peu Percy Jackson, un peu tu vois. Mais il y avait cette idée aussi d'héroïne qui arrive dans une école magique. Tu sais, on a tous commencé par là, tu sens donc que voilà. Et ouais, c'était une catastrophe et j'avais réédité ou j'avais recommencé à travailler dessus en 2018 et là finalement, c'est en 2021 où j'ai encore réécrit et cette fois-ci, j'ai eu l'aide de bêta lecteur et lectrice et une correctrice. Donc, on voit une nette différence mais c'est vrai que tu gardes quand même l'âme que tu avais quand tu avais 16 ans. Donc, même si tu repasses en correction, il y a toujours un petit truc où tu vois que c'était une plume qui n'était pas mature. Après, c'est un premier, premier, premier roman donc il faut accepter aussi que ce ne sera jamais parfait. C'est ça, je pense que c'est quand même important justement. Après, il faut qu'en fait les gens le lisent en connaissance de cause en fait, en sachant que c'est un premier roman qu'on l'a écrit en étant jeune, qu'il a été retravaillé mais que la structure reste un peu naïve en fait. C'est ça, exactement. Je mettrais bien l'accent dessus le jour où je ressortirai cette saga. À partir du tome 2, ça s'améliore mais le tome 1, vraiment, ça ressemble beaucoup à Narnia, beaucoup à X-Men avec la grande bataille finale, le méchant. Justement, là, je viens tout juste de commander une illustration du méchant du tome 1 et en écrivant la description, je me disais mais ce n'est pas possible d'être aussi cliché. Il porte une armure noire, il vit dans une tour noire, il est méchant parce qu'il est méchant. Il a une bague magique qui invoque les démons. C'est très cliché. Ça fait un peu de mix quoi mais c'est sympa. C'est exactement ça. Mais oui, je pense que c'est quand même important. De toute façon, on commence tous quelque part et c'est bien aussi quand les gens aiment lire les livres d'un auteur, enfin tous les livres d'un auteur, c'est bien aussi de voir par où l'auteur a commencé. Oui et puis c'est surtout qu'après, on peut avoir certains commentaires. Je sais que quelqu'un était venu me voir en privé et qui avait lu déjà à l'époque les premières, premières versions donc c'était mondial. Et qui a lu mon dernier roman sorti et elle m'a dit mais tu te rends compte en 10 ans du coup c'est un monde. J'ai fait merci, merci beaucoup. C'est un énorme compliment. C'est rassurant de dire que ok c'était pourri à l'époque. C'était pourri mais attachant mais ok. Et maintenant il y a du progrès. Donc si tu le vois, c'est le principal. Et donc tu le disais très bien tout à l'heure, tu as écrit plus de 25 romans et je crois que tu disais aussi sur ton site autour de 160 textes et nouvelles quelque chose comme ça donc pas que pas que des one-shot. Tu es très prolifique en plus de 10 ans je trouve ça énorme. Donc malheureusement on n'aura pas le temps de parler de tous tes projets puisque sinon on va rester ensemble 4 heures. Est-ce que tu pourrais peut-être parler d'un projet en particulier que tu voudrais partager ? Oui bah parmi tous ces romans déjà il y a toute la saga Abima Calman qui prend pas mal de place parce que j'ai aussi écrit un tome bonus que je publierai prochainement qui accompagne la saga. Il y a pas mal de livres que je ne publierai jamais donc les X-Men mais il y en a d'autres fanfictions d'autres textes un peu à l'arrache comme ça mais qui finalement sont devenus des romans d'autres romans mais que je réécrirai plus tard donc je peux pas les publier comme ça donc ça reste dans un coin en attendant que je m'y remette. Il y a toute une saga aussi que j'ai enfin je l'ai écrite en entier pour ma soeur pour son anniversaire c'était un projet de base c'était censé être un petit texte marrant qu'il a mettait en scène et finalement c'est devenu un roman puis une saga et pareil ça je peux pas le publier parce que c'est ça n'a aucun sens il y a plein de blagues qu'elle peut être elle est la seule à comprendre il y a beaucoup de références à plein de films de séries de vidéos YouTube c'est encore une fois un joyeux bordel donc pareil ça c'est des livres que je peux pas publier donc dans les 25 je pense qu'il doit y en avoir 5 ou 6 que j'ai prévu de publier mais d'autant que je retravaille et tout ça ça prend du temps là en ce moment je suis en train vraiment de travailler sur un qui devrait sortir j'espère en 2023 qui est une réécriture d'un ancien livre que j'avais écrit quand j'étais à la fac mais sinon vraiment parmi les projets les livres qui sont qui sont publiés il y en a 3 donc comme je disais au début il y a 2 livres auto-édités donc il y a un roman fantasy young adult qui s'appelle Kangron de le tonnerre que j'ai écrit en 2018 et publié en 2020 je crois ou 2019 je sais plus 2020 et donc voilà fantasy young adult c'est la première fois que j'écrivais du young adult alors que jusque là j'écrivais que de la fantasy et j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience en plus c'était un roman que j'avais pas du tout anticipé qui m'a un peu tombé dessus à ce moment là j'étais en train d'écrire le tome 5 d'Avi Macalban et j'étais j'étais saoulée par l'univers en fait parce que je savais que c'était bancal et que j'allais pas pouvoir le publier tout de suite enfin ouais j'arrivais pas à avancer et quand j'étais à ce moment là j'étais en stage et j'étais sur Twitter quelqu'un ne peut pas faire en stage mais j'étais sur Twitter pas du tout et j'avais scrollé sur Twitter et j'étais tombée sur une illustration d'une artiste qui s'appelle Loéana que je connaissais pas du tout à ce moment là et c'était un fan art du livre Le Prince Cruel de Holly Black que je ne connaissais pas du tout vraiment j'en avais vaguement entendu parler mais je ne connaissais pas l'histoire je ne connaissais pas les personnages je ne connaissais pas du coup l'illustratrice et là je tombe sur ce fan art donc du personnage principal enfin un des personnages principaux le Prince Cardan et vraiment j'étais en train d'écouter en plus une musique de Lindsay Stirling à ce moment là et vraiment ça m'a fait un je ne sais pas vraiment un électrochoc j'ai vu l'illustration j'avais la musique dans les oreilles et j'ai dit je veux écrire une histoire avec cette illustration et avec cette musique et en fait l'histoire a vraiment popé dans ma tête comme ça d'un seul coup et je me suis mise à l'écrire et je l'ai écrit très très vite en quelques mois j'avais réussi à finir bon après j'ai dû réécrire retravailler travailler avec une bête électrique c'est tout ça mais vraiment je ne m'attendais pas à écrire ce roman et j'étais très très contente de le finir et de le publier et pour la petite histoire la couverture a été faite par l'illustratrice qui avait fait le fan art justement qui m'avait inspiré parce que je ne pouvais pas la faire faire par quelqu'un d'autre et elle a accepté de faire la couverture donc j'étais très très contente donc la boucle est bouclée c'est cool mais c'est dingue de voir parfois comment l'inspiration vient et c'est vrai qu'on a beau avoir certaines choses de prévues je ne sais pas si tu te considères plus entre guillemets écrivain jardinier ou architecte moi je sais que je suis très carré j'ai plein d'idées pour les années à venir je sais où je vais etc mais en fait de temps en temps tu as juste ton cerveau qui disait non tu vois ce roman que tu voulais écrire là dans deux ans ça sera dans cinq ans parce que là je te rajoute un autre truc et tu vas l'écrire maintenant et tu n'as pas le choix c'est exactement ça dans ma tête c'est très carré aussi je me dis je vais faire de tel mois tel mois je vais écrire tel roman puis après celui-là en fait non ça ne se passe jamais comme ça vraiment jamais mais ça prouve bien qu'on peut être inspiré de tout et de rien en fait si tu n'étais pas sur les réseaux sociaux pendant ton stage tu n'aurais pas écrit ton roman donc morale de l'histoire finalement allez sur twitter voilà ça va vous inspirer de bonnes choses c'est ça exactement c'est vraiment votre travail oui évidemment évidemment et donc tu n'écris pas que de la fantaisie tu as basculé dans le réaliste pour un autre roman que tu as publié aussi qui s'appelle Mon Immortel et si j'ai bien compris c'est inspiré de ton adolescence est-ce que tu pourrais nous en parler un peu oui alors celui-là je l'avais en tête depuis très très longtemps depuis le lycée à peu près mais vu que c'est justement inspiré de mon adolescence j'ai préféré en fait laisser passer du temps pour avoir du recul vraiment ne plus être dans l'adolescence justement pour pouvoir écrire avec un regard extérieur donc je l'ai écrit en 2020 je crois je l'ai publié en 2021 donc c'est quand même assez romancé mais ça s'inspire de mon adolescence quand j'étais au collège et au lycée et que j'ai été harcelée scolairement donc ce n'était pas une période très très fun mais en fait j'avais envie justement d'en faire un roman pour pouvoir partager mon expérience avec les gens qui ont pu subir ça ou qui le subissent encore même aujourd'hui je me suis dit que c'était important surtout aujourd'hui on en parle vraiment de plus en plus ce qui m'avait d'ailleurs décidé en fait à en parler c'était le youtubeur Louis-San qui fait des vidéos sur le Japon et qui avait fait une vidéo justement pour parler de son harcèlement scolaire quand il était à l'école au Japon et en fait je m'étais dit il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole dessus et ça pourrait être intéressant de partager aussi ma propre expérience donc du coup j'ai décidé de l'écrire c'est un roman vraiment très important pour moi et en plus c'était assez touchant de me replonger dans c'était les années 2010 l'époque Skyblog justement MSN j'écoutais Tokyo Hôtel c'était vraiment c'était vraiment plein de nostalgie c'était vraiment une bonne expérience j'ai eu l'impression justement de fermer un peu ce chapitre de ma vie c'était un peu comme une thérapie justement d'écrire ce roman donc j'étais vraiment très contente de réussir à le terminer et en plus il y a eu un très beau projet qui en a découlé parce qu'il y a une personne en fait qui l'a lu et qui l'a vraiment beaucoup aimé et qui m'a proposé en fait de m'acheter des exemplaires et de les offrir que ce soit moi qui aille les offrir à une classe que je choisissais et donc du coup j'ai choisi mon ancien lycée parce que je suis encore en contact avec mon professeur de philosophie qui est un des personnages du livre et du coup on a organisé en fait une rencontre avec sa classe l'année dernière c'était une classe de terminale ils avaient tous lu le livre et on a on a pu échanger dessus pendant une bonne heure même une heure et demie je crois et maintenant les livres sont au CDI du lycée et les gens peuvent les lire autant qu'ils veulent et chaque année normalement on devrait faire une rencontre comme ça donc là j'attends des nouvelles mais normalement on devrait en faire une autre cette année et c'était vraiment super de pouvoir échanger déjà sur cette thématique du harcèlement scolaire et puis même après on a parlé d'écriture de freelancing et tout ça donc c'était vraiment très très intéressant c'était bien de pouvoir parler avec des adolescents parce que c'est pas des gens que je rencontre dans la vie de tous les jours et pouvoir partager l'expérience et avoir leur expérience à eux aussi soit dans l'écriture soit dans le harcèlement scolaire bon là il n'y avait pas beaucoup de personnes qui subissaient enfin en tout cas personne l'a dit mais en tout cas parce que c'est un peu compliqué de le dire mais en tout cas il y en avait qui disaient vraiment qu'ils avaient conscience de ça qu'ils avaient envie de faire des choses pour que ça s'améliore sensibiliser les parents sensibiliser les élèves sensibiliser les profs donc non c'était vraiment vraiment une très très bonne expérience c'est génial l'expérience que t'as eu finalement de prendre quelque chose d'une blessure j'imagine que c'était pas facile de retourner dans ça donc même si tu parles de nostalgie évidemment mais t'as tout le côté négatif qui venait avec ça d'avoir pu clore le chapitre et guérir un peu et en plus faire la passation avec une nouvelle génération pour que le livre continue à vivre finalement et qu'il y ait un dialogue enfin je trouve ça génial génial est-ce que ça va ils ont capté tout ce qui était Skyblog et tout ou alors ça a été le coup de vieux en mode un Tamagotchi qu'est-ce que c'est non je ne sais pas j'ai eu l'impression après j'avais quand même mis des notes de bas de page pour faire un truc parce que justement je l'avais fait je l'avais fait corriger par une camarade freelance à l'époque qui était plus jeune que moi et qui disait mais enfin pourquoi tu parles de MSN enfin c'est vieux personne connait tout ça mais non moi je connais et les gens de ma génération connaissent le coup de vieux c'est ça ça m'avait fait un peu mal quand même à ce moment là bah tu m'étonnes rien que t'en parles là je suis vexée c'est ça non mais je tenais vraiment à les laisser parce que c'est ça se passe vraiment en 2010 donc ça aurait été complètement anachronique de parler de Whatsapp surtout que moi comme j'ai pas de smartphone je ne connais pas tout ce qui est Whatsapp et tout ça donc j'aurais même pas pu en parler en connaissance de cause d'accord c'est un choix c'est un choix de ne pas avoir de smartphone ou c'est juste par habitude où tu t'es dit je veux pas de réseaux sociaux etc c'est ça en fait ça c'est mon côté vraiment boomer j'aime bien les vieilles technologies j'ai encore un MP3 qui fonctionne à pile j'aime pas et donc j'ai un très vieux Nokia qui me sert juste à faire sonner mon réveil le matin et envoyer un texto à ma mère mais après j'aime pas tout ce qui est tactile et vu que mon travail consiste à être beaucoup connecté justement sur l'usine et puis même maintenant je me suis lancée sur Instagram du coup j'ai pas envie d'être connectée vraiment H24 tout ce qui travaille c'est sur mon ordinateur et quand je ferme mon ordinateur je suis plus du tout connectée j'ai pas la tentation d'aller voir des notifications sur un téléphone quand je suis avec des gens dans la vraie vie justement j'ai pas mon téléphone greffé à la main et je peux faire ça je trouve que c'est une démarche tout à fait honorable je comprends tout à fait parce que c'est vrai qu'on se coupe jamais on se coupe jamais sinon mais comment tu fais sur Instagram alors sans smartphone est-ce que tu passes par l'ordi je sais pas si oui alors maintenant on peut passer par ordinateur pour poster alors juste pas pour les stories moi j'en poste très peu mais c'est ma soeur qui gère ça parce que ma soeur est très génération Instagram et c'est elle aussi qui prend mes photos donc dès qu'on se voit on organise des shootings on en fait plusieurs d'affilée et elle s'occupe de ça c'est ma photographe et ma community manager c'est cool du coup ça reste dans la famille c'est pas mal ok alors on a parlé un petit peu de tes livres auto-édités on viendra un petit peu en plus tard sur tout ce qui est maison d'édition mais je sais aussi que tu rends disponible certains de tes écrits sur des plateformes donc bon plus Skyblog mais plutôt gratuite comme Wattpad donc comment tu choisis quel projet va devenir quoi en fait qu'est-ce que tu gardes qu'est-ce que tu partages qu'est-ce que tu vas auto-publier ou publier honnêtement je sais pas trop je pense que je le fais un peu au feeling là aujourd'hui en fait sur Wattpad j'ai pas mis grand chose en fait pendant un temps il y avait plusieurs romans il y avait toute la saga en fait que j'ai écrite pour ma soeur mais après je me suis dit ça sert à rien en fait il y a que ma soeur et ma cousine qui vont lire et puis les gens qui vont lire qui sont pas de la famille ils vont pas comprendre donc j'ai préféré les enlever j'avais aussi un roman mais que j'ai enlevé parce que lui je vais l'auto-éditer donc celui sur lequel je travaille en ce moment qui s'appelle Innominé Patrice qui va être le premier tome d'une saga et je l'avais laissé pendant un petit moment quand même j'avais eu pas mal de retours donc j'étais contente mais lui je veux vraiment l'auto-éditer et en fait je pense que les plateformes comme Wattpad où des fois je publie aussi sur mon blog directement ça va plutôt être tout ce qui est soit fanfiction soit réécriture de quelque chose c'est des choses que je ne peux pas publier sur lesquelles je ne peux pas gagner d'argent et que je peux assumer je vais les partager en fait en fait dessus donc là actuellement j'ai juste une fanfiction justement Hellboy X-Men Fumetal Chimiste et j'ai une nouvelle que j'avais écrite pour un concours sur les dragons qui ne l'avait pas été acceptée mais moi j'en étais quand même très fière donc du coup je l'avais publiée dessus et peut-être qu'un jour j'en ferai quelque chose soit je la transformera en roman soit je ferai un recueil mais bon en tout cas pour le moment elle est sur Wattpad elle est très bien dessus sur ton blog aussi tu parles d'ateliers d'écriture ce que je trouve très cool qu'est-ce qui te plaît dans ça et comment tu les organises donc est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu participes on va dire plus ou moins quotidiennement on va dire souvent ou alors c'est juste quelque chose que tu fais pour toi un petit peu en fait j'ai eu un atelier d'écriture pendant quelques années et aujourd'hui je n'en fais plus partie l'atelier d'écriture a disparu en fait c'est quand j'étais à la fac on avait des enseignements d'ouverture on devait choisir un cours qui était extérieur à notre cursus ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi ça pouvait être je ne sais pas un cours de japonais ça pouvait être des cours de code vraiment tout en fait le but c'était une ouverture sur quelque chose qui n'était pas de notre cursus et moi j'avais choisi atelier d'écriture qui était très 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 prisé enfin tout le monde le voulait et j'ai eu la chance j'étais très très contente et dans cet atelier d'écriture j'avais rencontré plusieurs personnes qui aimaient bien l'écriture de toute façon s'ils étaient là ils aimaient l'écriture mais vraiment on avait envie de continuer de faire ça en dehors du cours on était cinq et on se réunissait tous les mois je crois à peu près dans un café et on écrivait avec une consigne qui venait d'un livre je ne me rappelle plus du nom la fabrique des histoires je crois où il y avait plein de sujets comme ça d'exercices d'écriture ça pouvait être écrire le portrait d'un personnage je me rappelle d'un que j'avais fait c'était écrire un road trip ça c'était assez marrant à écrire et donc à chaque fois en fait on se donnait une consigne on écrivait et puis après on mettait en commun et on se faisait des retours c'était vraiment très cool donc cette section sur mon blog j'ai mis j'ai pas mis tous les textes il faudrait que je les mette mais en fait c'est qu'il faut que je les corrige que je prenne le temps en fait tout simplement de le faire mais j'en avais mis quelques-uns parce que à chaque fois c'était vraiment vraiment cool ça permettait d'entraîner notre plume et de travailler sur autre chose parce qu'on avait tous des projets de romans de nouvelles en dehors et là ça permettait de travailler sur autre chose avec une consigne et je trouve que c'est vraiment pas mal pour l'imagination justement des fois de vraiment suivre une consigne à chaque fois que j'ai eu des périodes de syndrome de la page blanche j'ai écrit avec des consignes soit pour des concours soit juste des exercices que je trouvais ça m'a toujours beaucoup aidée donc ça c'était vraiment bien après l'atelier s'est terminé on a chacun pris des chemins différents à la fin des études mais ça a duré bien deux ans je crois et c'était vraiment chouette d'accord ok très intéressant alors avant de continuer parce qu'on parle depuis tout à l'heure de tes études on commence à parler de tes études et on va parler un petit peu plus de ton métier j'aime bien faire une petite interlude et en ce moment c'est une interview portrait chinois donc voilà je vais te poser quelques questions si tu étais et tu vas pouvoir me répondre en fonction si ça te va justement on avait eu ça en atelier d'écriture comme exercice l'atelier officiel de la fac j'avais bien aimé alors si tu étais un moment de la journée le soir parce que c'est le moment où je suis le plus inspirée pour écrire généralement après manger c'est là où j'ai plein d'inspiration ok très bien si tu étais une star une célébrité bonne question peut-être Amélie Nothomb parce que j'adore vraiment ce qu'elle écrit et j'adore tout ce qu'elle dégage sa routine d'écriture enfin même si sa routine est horrible à écrire de 4h à 8h du matin tous les jours mais elle est tellement productive que vraiment je l'admire ok très bien alors celle-là je pense qu'elle va te plaire si tu étais un membre des X-Men bonne question parce que je les aime tous peut-être peut-être Tornade j'adore son pouvoir de pouvoir contrôler l'air voler comme ça et puis bon j'adore en plus l'actrice dans les films donc du coup je pense que ce serait Tornade ok si tu étais une confiserie du chocolat classique mais qui marchait chaque fois oui ok si tu étais un chiffre le 9 je sais pas pourquoi mais ça a toujours été mon chiffre fétiche très bien si tu étais une boisson du café le carburant à fond oui j'ai du café dans les veines si tu étais une saison de l'année je dirais le printemps j'aime bien l'automne aussi mais le printemps parce que c'est la nature qui se réveille sauf pour les allergies c'est moins cool mais sinon j'aime bien le printemps malheureusement ok si tu étais un parfum parfum de fleurs ou de oui par exemple ça n'est pas facile peut-être la violette j'aime bien en plus j'ai du sirop de violette et j'en bois souvent j'aime beaucoup ça ok et si tu étais une série ah là c'est dur je ne peux pas choisir entre NCIS et Bones parce que j'adore les deux mais voilà c'est très dur je vais dire NCIS parce que c'est ma grande grande histoire d'amour de série depuis que je suis très très jeune ouais mais tu m'en prends parce que je crois qu'ils sont à la saison 19 quelque chose comme ça donc ça fait j'ai décroché au bout d'un moment je crois que je suis allée jusqu'à la saison 15 mais après c'est plus les mêmes personnages donc oui ils ont beaucoup changé mais non NCIS vraiment j'adore ok très bon alors maintenant on va on va reprendre un petit peu sur les études justement parce que tu parlais de ton de ton master il me semble tout à l'heure et j'avais vu sur ton blog que tu avais fait un master de rédaction professionnelle qui notamment t'avais mené à devenir dans un premier temps rédactrice pardon web mais le je suis allée voir du coup en quoi consistait le master et je trouve ça cool et c'était à Lyon c'est ça si je me trompe pas et j'ai l'impression que ça reste encore peu commun en France il y a quelques petits trucs de création on va dire ou d'écriture créative mais mais ça reste encore timide chez nous donc est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en quoi ça t'a formé sur différents pans maintenant de ton métier alors oui il faut par contre savoir que ce master qui était vraiment génial que j'ai adoré a fermé cette année ah non et j'étais vraiment très très triste parce que il était extrêmement formateur enfin il a pas complètement fermé en fait il a muté en master métier du livre d'accord je sais pas ce que ça vaut mais ce qui est dommage c'est que ce master donc lettres appliquées à la rédaction professionnelle ou l'ARP il formait vraiment pour tout ce qui est métier de la communication de l'écriture c'était assez large en fait on apprenait le web c'est d'ailleurs mon blog abimacalban.com c'était un projet scolaire du master il fallait qu'on apprenne à faire un site avec WordPress on a aussi appris à coder un site de A à Z en entier on avait des cours d'écriture de tous les genres enfin soit écrire une petite nouvelle soit écrire un article de presse écrire un article de blog optimisé écrire une recette de cuisine écrire des notes de bas de page c'était très très vaste et c'était vraiment vraiment très très formateur j'en garde des très très bons souvenirs j'avais découvert en plus ce cursus complètement par hasard parce que j'ai commencé en fait en lettres modernes en fait au tout début j'ai fait du droit et ça a été une énorme erreur parce que le droit ne me correspondait pas du tout et je me suis dit j'aime lire j'aime écrire autant aller en lettres modernes c'est le seul truc qui peut coller avec ce que j'aime faire j'avais pas vraiment d'idée à ce moment-là de métier enfin je me disais ouais journaliste prof de français quelque chose comme ça et j'aimais vraiment enfin j'aimais un peu les cours les cours de littérature étaient intéressants mais en fait c'était très redondant il y avait beaucoup de dissertations et moi j'étais pas fan en fait je voulais surtout faire des écritures d'invention mais il n'y en avait pas malheureusement et à part du coup l'atelier d'écriture et en fait j'ai rencontré justement une fille en atelier d'écriture qui faisait lettres appliquées donc une licence de lettres appliquées on avait pas mal de cours en commun avec les lettres modernes mais il y avait des cours beaucoup plus concrets d'écriture des cours d'édition des cours de journalisme je sais plus exactement ce qu'il y avait d'autre enfin c'était vraiment beaucoup plus concret et en fait j'ai eu la révélation en me disant mais c'est ça qu'il faut que je fasse et donc j'ai redoublé et je suis allée en lettres appliquées et j'ai pas du tout regretté c'était vraiment vraiment formidable et donc j'ai fait après le master qui était dans la continuité en fait de cette licence et donc là qui était encore plus concret justement où on apprenait vraiment concrètement comment écrire on avait des cours d'écriture c'était c'était vraiment très intéressant et en plus on avait aussi un cours qui nous permettait de rencontrer des professionnels de enfin en fait qui qui avaient toujours un rapport avec notre notre formation donc c'était des rédacteurs on a eu un freelance aussi un rédacteur freelance il y avait quelqu'un qui était venu aussi qui travaillait pour des ateliers d'écriture justement enfin des cours d'écriture littéraire enfin ouais c'était que des choses comme ça donc en fait je découvrais tout un monde parce que la rédaction web je connaissais pas du tout à ce moment là vraiment je ne pensais pas qu'on pouvait vivre de l'écriture sur internet comme ça et donc forcément moi qui aimais écrire je me suis dit c'est la révélation je veux faire ce métier bon finalement je n'ai pas tant aimé que ça parce que j'adore écrire mais je n'adore pas écrire pour les autres c'est même écrire pour moi donc j'ai fait mon stage déjà en rédaction web après je me suis lancée comme freelance et j'ai dû travailler un an comme rédactrice web avant de me consacrer entièrement à la correction parce que j'avais beaucoup de demandes en fait je faisais rédaction et correction mais comme j'ai eu beaucoup de demandes en correction et que c'était ça qui m'intéressait j'ai très vite arrêté la rédaction web d'accord ok et pourquoi tu t'es lancée en freelance et pas par exemple te dire bon bah comme tu as fait un stage je vais rester avec telle entreprise ou alors je vais chercher s'il y a des annonces enfin je sais qu'en ce moment il y en a énormément c'est vrai que c'est un rédacteur c'est un métier très en vogue mais mais c'était peut-être un métier un peu nouveau il y a quelques années donc ouais pourquoi avoir décidé puisque surtout j'essaie de me mettre à ta place à la sortie du master à la sortie des études et te dire bon bah je vais en indépendante directement je pense que j'aurais eu un peu peur ah oui j'étais vraiment terrifiée c'était c'était un saut dans le vide de très 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 haut vraiment mais j'avais une camarade de master qui s'était lancée en freelance pendant son stage en février je crois et en fait parce que je connaissais un peu le freelancing mais ça me paraissait vraiment quelque chose de complètement inaccessible genre il y a des gens qui sont freelance mais en fait c'est pas possible quand même de le devenir c'est un peu des élus une élite un peu obscure et en fait elle a fait ses démarches elle s'est lancée en freelance pendant son stage elle a trouvé ses premiers clients et je me suis bah c'est vrai en fait c'est pas si dur que ça il faut juste se donner les moyens en fait mais si je me donne les moyens il n'y a pas de raison que j'y arrive pas donc bah du coup j'ai fait des démarches aussi je me suis lancée officiellement le 1er octobre 2019 donc juste après ma soutenance en fait de mémoire bah l'après-midi même après la soutenance j'étais dans un café en train de faire les démarches pour créer mon entreprise et j'avais déjà créé mon blog et tout ça et c'est à ce moment là aussi où je me suis lancée sur LinkedIn pour faire toute une une stratégie comme on dit d'inbound marketing pour attirer les clients à moi parce que moi j'avais pas du tout envie de prospecter j'avais pas envie d'envoyer travailler avec moi s'il vous plaît c'était pas du tout mon truc donc c'est pour ça que je me suis lancée sur les réseaux mais ça a été vraiment enfin la première année était très très dure psychologiquement en tant que freelance parce qu'il y a toujours cette peur de trouver des clients justement et on se dit si on n'en trouve pas bah on n'a pas d'argent en fait en plus comme je sortais de stage j'avais pas le chômage donc en fait je comptais sur mes parents et mon copain pour vivre donc j'essayais de vivre avec le strict minimum et mon père m'avait dit qu'il voulait bien m'aider pendant un an et si au bout d'un an ça n'avait pas décollé bah je repasserais au salariat je chercherais un travail et j'avais pas du tout du tout du tout envie d'être salariée parce que le stage que j'ai fait enfin j'ai pas j'ai pas non plus aimé vraiment être comme ça derrière un ordinateur toute la journée dans un bureau prendre les transports devoir respecter des horaires très précises surtout que je suis quelqu'un qui dort vraiment beaucoup et devoir me lever à 7h du matin c'était compliqué après j'étais pas du tout opérationnelle alors qu'en étant freelance bah je peux choisir mes horaires je peux me lever un peu plus tard mais comme ça je suis efficace et je travaille après jusque tard le soir c'est pas oui t'as des horaires décalés finalement en fait c'est toi qui module exactement ça et je préfère parce que comme je le disais le soir c'est le moment où je suis le plus efficace autant pour mon travail que pour l'écriture mais quand on a un travail salarié bah c'est compliqué on peut pas travailler après 20h quoi donc vraiment ça m'a motivée en fait de me dire j'ai un an pour que ça marche et en fait au bout de 6 mois j'arrivais déjà à vivre du freelancing le confinement m'a beaucoup aidée parce que c'est tombé en période de confinement et à ce moment là justement les gens voulaient refaire leur site internet il y en a eu plein qui ont pu profiter justement de cette parenthèse pour lancer notre activité sur le web faire le ménage sur notre site et du coup il y a eu plein de gens qui m'ont contactée pour de la rédaction justement d'articles de pages de vente et tout ça donc c'est comme ça vraiment que j'ai pu commencer à avoir une activité régulière d'accord bah justement en fait je t'ai connue sur LinkedIn en tant que correctrice et donc effectivement j'avais vu passer le sniper des fautes d'orthographe et avec ton hashtag Nélanie avec un Y et c'est après en fait en suivant tes actualités sur la plateforme où j'ai vu que tu écrivais aussi parce que tu avais parlé de mon immortel il me semble et j'étais allée voir un petit peu après le côté écriture créative de ton profil et en fait c'est pour ça c'est un peu marrant pour moi parce que enfin je sais que personnellement je sépare totalement l'écriture que j'ai avec le professionnel et toi au contraire tu as cette capacité à en parler très librement sur tes profils et je voulais te demander pourquoi tu avais voulu aussi partager tes romans sur ton réseau professionnel finalement bah au tout début quand je me suis lancée j'avais pas du tout prévu de parler de l'écriture littéraire parce que je me disais bon ça fait pas sérieux il faut que j'ai l'air sérieuse avec la rédaction et la correction mais j'avais quand même mis dans mon profil dans les expériences professionnelles j'avais quand même mis que j'avais un blog d'écriture et que j'avais écrit quelques romans mais vraiment je le mettais pas du tout en avant et j'avais fait la connaissance d'un spécialiste en personal branding sur LinkedIn qui m'avait dit bah j'ai vu justement ton profil j'ai vu que t'étais écrivain et c'est dommage de pas le mettre en avant en fait en plus c'est quand même assez lié à ton activité à la fois de rédactrice mais aussi de correctrice et je me suis dit bon bah effectivement pourquoi pas je peux en parler un petit peu alors après je veux pas faire 50-50 vraiment écriture et correction parce que j'ai pas envie que les gens se mélangent non plus là aujourd'hui sur LinkedIn je suis vraiment le sniper des fautes d'orthographe donc je parle d'orthographe et justement les rares fois où je fais un post qui parle pas d'orthographe je vois toujours des commentaires de gens qui disent ah je cherchais la faute d'orthographe dans votre post je m'attendais à ce que ce soit encore une leçon d'orthographe alors que bah non aujourd'hui je parle d'autre chose du coup ça arrive de temps en temps mais c'est assez rare mais après je me suis dit que c'était dommage de ne pas profiter de l'audience que j'ai sur LinkedIn parce que là j'ai 180 000 abonnés je crois ouais c'est énorme j'arrive toujours pas à réaliser vraiment c'est ouais je ne sais pas ce qui s'est passé mais bon je suis très reconnaissante envers toutes les personnes qui me suivent mais justement il y a 180 000 personnes et je me suis dit c'est quand même dommage de ne pas profiter de cette visibilité pour parler de mes romans parce que avant pour mes romans j'en parlais uniquement sur Facebook où je dois avoir 200 abonnés donc voilà c'est pas la même c'est pas la même échelle donc je me suis dit c'est quand même ouais dommage donc c'est comme ça que j'ai commencé à en parler un peu bah quand j'ai sorti Quand gronde le tonnerre j'en ai parlé après quand j'ai sorti Mon Immortel j'ai aussi fait une formation d'écriture donc pareil j'en ai parlé pour voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés et effectivement en fait j'ai eu beaucoup de personnes qui venaient de LinkedIn qui sont allées acheter mes livres et acheter ma formation donc je cloisonne un petit peu quand même en parlant peu de l'écriture mais je m'en prive pas et j'en parle quand même quand j'ai quelque chose à dire Oui ça permet de faire une porte un petit peu parce qu'on sait bah il y a parmi tes 180 000 abonnés je suis très certaine qu'il y a plein de gens qui ont l'écriture comme hobby et donc ça peut leur permettre également de bah de te découvrir pardon sous un autre jour bah c'est ça et en plus parmi mes clients j'ai pas mal d'auteurs justement vu que je corrige des romans en plus je travaille pas avec des maisons d'édition je travaille principalement avec des auteurs indépendants soit qui veulent envoyer à une maison d'édition soit qui veulent s'auto-éditer donc je sais que j'en ai dans mon réseau en fait et je me dis ça peut les intéresser soit en tant que lecteur soit en tant qu'auteur pour la formation d'accord donc ouais ça aurait été dommage de ne pas en parler après vraiment je donne des conseils d'écriture ou je parle de l'écriture en général sur d'autres d'autres médias en fait j'ai une newsletter mensuelle où je donne des conseils d'écriture d'ailleurs la prochaine qui va sortir sera sur la fanfiction justement et puis j'ai mon blog donc je donne aussi pas mal de conseils et maintenant Instagram où là je vais parler quand même beaucoup plus d'écriture je vais parler un peu de mes coulisses aussi en tant qu'écrivain mes propres expériences c'est moins conseils mais plus mon expérience à moi en fait que je partage sur Instagram oui ça permet aussi d'explorer différents thèmes sur différents réseaux et de toucher des cibles différentes Instagram oui il y a le côté professionnel je vois énormément de rédacteurs etc. qui ont des très beaux profils mais dans le côté bookstab t'as beaucoup plus de je vous montre les coulisses et je vous montre un petit peu comment j'avance sur mes projets donc c'est c'est ça et est-ce que tu tu corriges principalement des livres alors ou est-ce que tu peux avoir par exemple des CV des mémoires ou d'autres types de textes à corriger j'ai eu beaucoup de mémoires quand j'ai commencé surtout des mémoires de comptable parce que en comptabilité on est obligé de faire corriger par un professionnel donc du coup j'en avais beaucoup vraiment beaucoup beaucoup c'est un milieu qui est assez obscur pour moi donc du coup oui j'imagine ça ressemble à quoi un mémoire de comptable j'essaie de m'imaginer les thèmes c'est très long et souvent c'était sur sur des outils qu'ils utilisaient ou ou ouais des rapports de stage en fait mais avec toujours une dimension réflexion sur un point en particulier mais voilà c'était pas forcément facile donc ça du coup aujourd'hui j'en fais plus des mémoires maintenant je me concentre surtout sur les romans j'ai aussi un média avec qui je travaille trois jours par semaine il s'appelle Clubic et c'est des articles d'actualité sur la tech la science avant les jeux vidéo ça maintenant ils ont arrêté mais du coup je corrige leurs articles d'actualité et donc ça ça doit représenter 50% de mon activité à peu près et puis sinon des romans des fois des courriers des postes LinkedIn pour des clients réguliers des newsletters des petits contenus comme ça oui donc c'est quand même très varié mais maintenant vraiment je me concentre sur les livres les romans les essais des fois des livres pour enfants aussi oui c'est des missions plus longues aussi donc ça te permet peut-être d'avoir comment dire un suivi plus important avec le client et un dialogue qui forcément est plus conséquent qu'un petit post sur les réseaux sociaux ou autre c'est ça c'est ça j'ai vu aussi que tu as été écrivaine publique ou porte-plume j'imagine oui pour la biographie d'une cliente qui n'est pas publiée c'était que pour elle qui s'intitule l'inattendu et pour moi c'est une expérience très singulière donc je voulais savoir comment ça s'était passé comment vous êtes venue en fait à travailler ensemble en fait c'est la meilleure amie de ma grand-mère et donc qui ma grand-mère a été mon mon agent littéraire pendant le début de ma carrière d'écrivain et en fait tous ses amis avaient acheté Abime à Calban quand il était sorti quand je l'avais auto-édité donc du coup j'ai beaucoup de lecteurs retraités de Abime à Calban j'adore et donc cette amie avait lu le livre et en fait elle avait dit à ma grand-mère que ça pourrait être cool justement que j'écrive un livre pour elle donc en fait c'est un livre juste histoire de famille c'est l'histoire de sa grand-mère l'histoire de sa mère et après son histoire à elle donc trois histoires qui se suivent et en fait c'était vraiment que pour elle et pour ses enfants et ses petits-enfants vraiment que pour pour la famille alors à l'époque j'étais étudiante en droit je crois et donc j'avais pas encore 20 ans et j'étais j'étais allée donc chez elle en Suisse où elle m'avait raconté un peu les grandes lignes de toutes ses histoires j'avais pris des notes et puis après j'avais écrit l'histoire elle voulait que ce soit romancé donc enfin j'avais écrit comme c'était un roman en fait où je plaçais les éléments qu'elle m'avait donnés et donc donc voilà j'ai mis longtemps à l'écrire j'ai dû mettre plus d'un an alors que c'est pas un très gros livre mais bon déjà j'avais commencé après mes études en lettres donc j'avais j'avais quand même pas mal de travail à côté c'était une première année donc il y a quand même beaucoup de travail en L1 et en plus c'était très compliqué comme j'ai dit par rapport à la rédaction web en fait j'aime bien écrire mais j'aime pas écrire pour les autres et ça ça m'a permis de bien m'en rendre compte justement enfin c'était une bonne expérience en fait justement d'écrire comme ça quelque chose qui sortait complètement de ce que je fais d'habitude surtout qu'à cette époque j'envisageais de ne jamais écrire autre chose que la fantaisie donc vraiment il n'y avait que la fantaisie dans ma vie après j'ai décidé d'écrire d'autres choses mais à ce moment là j'avais jamais écrit de texte réaliste et donc c'était c'était un très gros challenge vraiment ça a été ça a été assez compliqué et en même temps enrichissant et du coup j'étais quand même contente d'arriver à le finir enfin c'était en fait mon premier mon premier vrai travail en rapport avec l'écriture donc c'était 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 vraiment une bonne expérience après à ce moment là j'avais envisagé peut-être de devenir prêtre plume professionnellement mais en fait je me suis dit non si je mets un an à écrire un livre à chaque fois en fait c'est pas intéressant ça va être compliqué de manger autre chose que des pâtes pourquoi pas un à côté mais c'est vrai que ça a l'air d'être une occupation quand même très chronophage et puis bon c'est quand même je pense très compliqué de savoir qu'on a entre les mains le vécu d'une personne c'est ça c'est ça je trouve que c'est compliqué et puis en plus comme j'avais pas d'expérience à ce moment là je savais pas quelles questions poser je pense qu'une personne qui fait vraiment métier professionnellement elle doit avoir toute une trame un processus des questions vraiment à poser très précises pour qu'il ne manque rien alors que moi j'ai juste écouté ce qu'elle me disait de temps en temps j'ai posé 2-3 questions mais je savais pas exactement quoi demander donc en fait je pense que dans l'histoire il y a plein de trous il doit manquer plein de choses il y a des choses qui doivent être vraiment inexactes donc oui en fait je pense que c'est comme tout métier c'est quelque chose qui s'apprend en fait là moi j'étais étudiante c'était pour rendre service et donc dernièrement tu as sorti un livre en fait un cahier qui s'appelle le cahier d'écrivain commencer et finir un roman en 10 étapes qui est sorti cette année aux éditions alors je ne sais si ça aurait pas le prononcé Debok Debok très bien supérieur est-ce que tu peux nous parler de ton expérience parce que je crois que c'est eux qui t'ont démarché et pas l'inverse c'est ça ? ok c'est ça ils m'ont trouvé sur LinkedIn comme quoi vraiment ce réseau est incroyable on nous permet de faire plein de rencontres et donc en fait une des éditrices de Debok m'a contactée elle avait deux projets pour moi un projet d'écriture littéraire mon cahier d'écrivain et un projet sur l'orthographe donc j'ai choisi le projet d'écriture littéraire et on était éventuellement censé faire le deuxième projet après mais ça m'a tellement fatiguée que j'ai préféré mettre ça entre parenthèses ça a été une expérience très très enrichissante mais aussi très très fatigante parce que justement là il fallait encore une fois écrire avec des consignes j'ai été très très libre quand même c'est moi qui ai choisi le plan ce que j'allais mettre dedans c'était avec mon expérience d'écrivain et puis tout ce que j'avais lu aussi tout ce que j'avais appris mais en fait faire ça en parallèle de mon travail parce que je devais quand même continuer de travailler en tant que correctrice à côté je devais continuer de gérer mes réseaux LinkedIn mes blogs ma newsletter c'était vraiment très très fatigant donc à la fin j'étais très contente du résultat et en même temps j'étais complètement lessivée donc j'ai pris des grandes vacances là après cet été ça m'a fait bien justement pour me requinquer un peu mais donc ouais c'était quand même une bonne expérience et donc c'est un cahier enfin c'est pas vraiment un cahier en fait c'est un cahier parce qu'il y a des fiches à la fin de chaque chapitre donc par exemple fiches personnages à remplir liste de personnages pour ne pas en oublier frise chronologique de son roman mais c'est quand même avant tout des conseils il y a donc 10 chapitres et chacun fait entre je sais pas 10 et 15 pages avec des conseils concrets vraiment sur comment écrire son roman de l'idée initiale à la fin avec la correction et la bêta lecture donc vraiment j'ai essayé de retracer toutes les étapes de A à Z ok très bien donc oui un guide en fait à suivre peut-être pour on va dire des écrivains plus en herbe ou qui savent pas trop comment se lancer ou même peut-être qui sont au milieu on va dire de leur chemin et qui hésitent sur les futures étapes à suivre ok c'est ça tu parlais tout à l'heure de formation donc tu as créé une formation qui s'appelle débloquer votre écriture et commencer enfin votre roman et je voulais te demander comment tu en étais venue parce que c'est vrai que voilà tu écris tous les jours tu corriges tous les jours comment tu en es venue à te dire bon bah en fait je vais aussi aider les autres et devenir formatrice par rapport à à ton expérience bah au début j'avais pas prévu quand je me suis lancée de donner enfin je continuais de donner des conseils gratuits en fait sur mon blog mais je n'avais pas prévu forcément de faire une formation et en fait j'avais donc une collègue freelance qui s'était lancée dans la formation en rédaction et qui m'a dit mais toi avec ton expérience d'écriture pourquoi tu ne ferais pas la même chose une formation en écriture à ce moment là je me disais ouais c'est compliqué quand même écrire un roman je ne sais pas si on peut vraiment l'apprendre dans une formation et puis en fait j'ai commencé à réfléchir je me suis dit bon c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des conseils à donner avec vraiment toute une trame à suivre et avec des exercices enfin vraiment comme un cours en fait à l'école et vu que c'est un problème que j'ai beaucoup rencontré au cours de ma carrière d'écrivain j'ai décidé de me concentrer sur le syndrome de la page blanche surtout et l'inspiration en général parce que c'est un problème qui touche vraiment beaucoup d'écrivains quasiment tous les écrivains je pense ont déjà dû plus ou moins en tout cas le connaître au moins une fois dans leur vie ou alors ils le connaîtront peut-être plus tard malheureusement ça dépend l'écriture dépend de plein de choses du temps qu'on lui donne de notre état physique et mental des idées qu'on a parce que des fois on a juste pas d'idées on a envie d'écrire mais on n'a pas d'idées donc du coup j'ai décidé de me focaliser là-dessus et de donner des conseils sur comment trouver ces idées comment les exploiter comment ne pas se mélanger justement dans les idées comment ne pas s'éparpiller parmi tous les projets parce que des fois on a tellement d'idées qu'on part dans tous les sens et voilà j'essayais d'expliquer comment et pourquoi rester vraiment concentrée des fois sur certains projets comment combattre le syndrome de la page blanche comment organiser son temps pour écrire avec la routine parce que justement quand j'ai fait cette formation je venais de me lancer dans une routine quotidienne que j'ai gardée depuis j'écris vraiment tous les matins quand je me réveille pendant 20 à 30 minutes je vais écrire sans filtre comme ça dès le matin et comme ça si le soir pour une raison x ou y j'ai pas le temps pas la motivation d'écrire j'aurais quand même écrit le matin avant d'avoir la tête polluée par le travail d'être fatiguée et tout ça et du coup j'aurais gagné ma journée j'aurais écrit tous les jours et là depuis que je suis cette routine je crois que j'ai raté une seule journée ça va faire 3 ans que je fais la routine ok donc oui une journée sur 3 ans je pense qu'on peut t'excuser c'est pas trop grave ça va ok donc ouais ça fait une formation très dense finalement parce que tu tu parles de plein de bon ça reste effectivement sur l'inspiration mais il y a le côté discipline il y a le côté écriture etc donc plusieurs parties ok d'accord très très ça et puis j'ai essayé de mettre plein de petits exercices un peu comme je faisais justement en atelier d'écriture parce que je sais que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment sur moi et j'ai essayé de faire très large justement pas de faire que des exercices de fantaisie par exemple d'essayer de tenir compte de ce que chaque chaque écrivain peut vouloir faire peut aimer faire et bah je vais là il faut que j'en rajoute parce que j'en ai trouvé d'autres récemment enfin j'essaye de réfléchir à chaque fois à des exercices qui changent un petit peu et aussi spoiler normalement il y aura un nouveau module qui devrait arriver et là ce sera plutôt sur la planification pour rester dans l'organisation vu que c'est moi-même un très gros problème que j'ai enfin je je planifie mais je suis pas mon plan enfin c'est à chaque fois ça ressemble à rien lentement je m'arrache les cheveux justement sur le plan d'un futur roman donc je me dis bah je vais me servir de mon expérience de mes problèmes à moi justement pour essayer de bah de conseiller les gens pour pour qu'ils ne rencontrent pas les mêmes problèmes que moi justement et pour qu'ils perdent moins de temps en fait que que moi sur la planification de leur roman en rappelant aussi que la planification n'est pas obligatoire parce que je sais qu'il y a des écrivains qui ont tendance à donner des conseils très tranchés en disant il faut planifier sinon vous n'irez jamais nulle part et en fait non il y a plein d'écrivains qui se lancent dans l'écriture sans planifier bien sûr qu'en grande première je n'ai pas planifié j'avais un post-it avec trois idées notées à côté de moi et c'est tout et à Vimacalban j'ai planifié vraiment à la phrase près enfin on peut faire très très enfin on peut utiliser des méthodes très différentes d'un roman à l'autre d'un écrivain à l'autre c'est il n'y a rien d'obligatoire ouais c'est vrai c'est important de le rappeler parce que surtout soit quand on commence ou quand on est un peu coincé sur un projet forcément on cherche des conseils à droite et à gauche ce qui est normal parce que ça peut nous aider mais le souci c'est qu'on a blanc d'un côté et noir de l'autre d'un compte à un autre donc on se dit je choisis A ou B qu'est-ce que vous me dites le contraire donc il ne faut pas hésiter à tester et voir ce qui nous convient puisque l'ancienne enfin l'invité que j'ai eu le mois dernier Tamara Baliana elle sait tout le contraire elle me disait justement qu'au départ elle a deux mots un prénom et puis c'est tout et que si on lui donne un plan la page blanche arrive parce que ça la bloque dans sa créativité donc c'est important aussi et je pense que c'est intéressant de voir que tout le monde est différent et c'est pas grave si le plan c'est pas pour vous c'est pas grave il y a d'autres manières de s'organiser et de travailler l'écriture exactement et comme tu disais il faut tester différentes choses c'est ce que je disais par rapport à la routine aussi je donnais plein d'exemples j'avais même écrit un article sur mon blog avec des routines d'écrivains du web pour changer un peu des écrivains qu'on voit tout le temps Kafka j'avais pris des écrivains vraiment du web à qui j'avais envoyé un questionnaire et pour justement voir qu'il y a toutes les routines possibles il y en a qui font saut du lit il y en a qui font plein milieu de l'après-midi il y en a qui font toute la journée il y en a qui font le soir il y en a qui font la nuit ça peut vraiment être n'importe quand donc il faut tester et puis en plus il ne faut pas se dire j'ai testé cette méthode elle marche pour moi ce sera cette méthode pour toujours pour changer selon les périodes de notre vie en fait moi j'ai eu plein de techniques différentes pour me motiver à écrire et des fois j'en avais marre d'une donc je passais à autre chose là la routine peut-être qu'un jour j'en aurais marre et je ferais autre chose mais voilà il faut tester et ne pas rester borné dans une seule méthode c'est ça si ça marche pas ça marche pas autant tester autre chose je pense qu'il y a autant de techniques d'écrivains dans le monde et on est beaucoup donc autant essayer et trouver la sienne c'est exactement ça pour continuer sur les conseils donc tu es correctrice professionnelle évidemment donc je sais que tu vas prêcher pour ta paroisse et que tu vas dire que pour la correction il faut faire appel à une correctrice et je suis tout à fait d'accord avec toi mais c'est vrai que notamment quand on veut envoyer une maison d'édition ou quand on s'auto-publie au début on a peut-être pas forcément tout le temps le budget ou alors on a un peu peur parce que bah on connait pas tout le temps un correcteur ou une correctrice donc c'est donner à un inconnu notre bébé finalement quand on veut commencer faire des premiers pas en correction qu'est-ce que tu conseillerais voilà aux personnes qui nous écoutent peut-être une étape intermédiaire ou quelque chose qu'ils peuvent faire eux-mêmes en attendant de faire appel à un professionnel bah quand on envoie à un éditeur je pense que c'est pas obligatoire d'avoir un manuscrit vraiment nickel sans aucune faute alors c'est important quand même d'envoyer sans faute parce que si il y en a une à toutes les phrases l'éditeur il va pas lire la suite en fait il en aura marre je pense que dans ce cas de figure on peut faire appel éventuellement à une connaissance qui s'y connaît un prof de français quelqu'un qui est doué en français en orthographe je pense que pour ce cas de figure ça va par contre quand on s'auto-édite il y a quand même une dimension professionnelle à s'auto-éditer en fait on fait le travail de l'éditeur je pense que oui il faut quand même là faire corriger par un professionnel et même si ça coûte cher il faut mettre le budget donc bien sûr tout le monde n'a pas n'a pas l'argent pour je pense alors soit on peut éventuellement faire une campagne ulule ou quelque chose comme ça pour justement avoir le budget il y en a pas mal qui font ça pour avoir le budget aussi pour la couverture parce que c'est quelque chose faire par un professionnel ça coûte cher c'est pas donné en tant que coteur auto-édité il vaut mieux aussi faire bétalir je sais qu'il y a des bétalecteurs gratuits dans des communautés mais si on veut vraiment le faire par un professionnel pareil il va falloir avoir le budget donc je pense que si on veut vraiment faire un travail très professionnel nickel on peut faire justement une campagne ulule pour avoir le budget si on ne l'a pas après vraiment quand on se lance dans la correction alors ça c'est quelque chose contre lequel je me bats vraiment beaucoup c'est les correcteurs charlatans qui n'ont pas de formation en fait pour être bon en orthographe enfin bon il y a bon en orthographe et il y a correcteur en fait on doit être au-dessus même des personnes qui sont bonnes en orthographe on doit connaître toutes les subtilités on doit douter à chaque instant on doit avoir les méthodes pour aller vérifier on doit connaître les sources vraiment pour aller pour aller vérifier un peu tout tout ce qu'on a dans le texte en fait c'est pas que l'orthographe ça va être même les informations les je sais pas si par exemple on dit en France il y a 50 millions d'habitants et bien il faut qu'on aille vérifier si c'est vrai ou pas et ah bah non c'est pas vrai en fait toutes ces choses là il faut vraiment aller les vérifier donc c'est un travail un travail énorme et malheureusement il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de formation qui sont juste bons en orthographe justement parce qu'ils avaient des bonnes notes en français au collège et au lycée et qui se lancent en correction et malheureusement ils font plus de mal que de bien parce que à la limite s'ils corrigent un mémoire je pense que c'est pas très grave s'il reste des fautes les profs ne font pas toujours attention mais s'ils corrigent un livre qui va être publié bah après on voit on voit les fautes en fait là récemment j'ai lu justement un livre qui était auto-édité qui avait été corrigé par un correcteur soit disant professionnel il y avait peut-être une centaine de fautes alors que le livre était tout petit en plus donc c'était ouais c'était pénible à lire en plus parce qu'il y avait vraiment des fautes partout oui donc ça te sort de ta lecture après c'est vrai qu'il y a toujours des petites erreurs etc mais il faut voir en fonction de la longueur du roman et si effectivement ça te sort de ta lecture c'est que malheureusement le travail n'a pas été fait je sais qu'on plébiscite beaucoup enfin en tout cas d'un point de vue côté professionnel et j'aurais dû m'en servir pour mon mémoire à l'époque on plébiscite beaucoup les logiciels un petit peu de correction notamment Antidote mais il y en a d'autres alors forcément ça ne remplace pas l'humain mais est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles un petit peu pour quelque chose d'intermédiaire ou pour commencer un peu pour peut-être éléguer les premières fautes ou est-ce qu'au contraire ça peut te rendre la tâche plus difficile toi en tant que correctrice non non moi de toute façon je l'utilise aussi Antidote pour m'assurer vraiment qu'il ne reste pas de fautes parce que des fois tu fais pas attention il manque un mot par exemple et ça peut aider à repérer effectivement je connais pas les autres correcteurs mais Antidote moi j'en suis très très satisfaite c'est un investissement mais c'est vraiment très pratique après Antidote ce n'est pas parfait j'avais fait un article justement en fait j'avais fait deux articles un pour vanter justement les mérites d'Antidote c'est-à-dire que c'était vraiment bien expliquer pourquoi mais un autre pour expliquer que c'est très bien certes mais ça peut pas pleinement remplacer un humain parce que Antidote a des failles des fois il va souvenir des choses qui ne sont pas du tout une faute et une personne qui ne connait pas les règles de français peut tomber dans le panneau justement donc je pense que si vraiment une personne décide d'utiliser Antidote au lieu d'un correcteur il faudra qu'il soit quand même très vigilant qu'il ne suive pas aveuglément tous les conseils d'Antidote et qu'il aille bien vérifier quand Antidote lui fait une suggestion vérifier après sur internet que c'est correct et pas juste un délire d'Antidote qui a pris des libertés d'un seul coup on ne sait pas pourquoi mais après effectivement si vraiment on n'a pas le budget pour faire corriger je pense que moi personnellement je conseille limite plus d'avoir recours à Antidote que d'avoir recours à un correcteur low cost parce que beaucoup justement qui vendent leur service à des prix ridiculement bas et ça généralement ça sent pas bon il vaut mieux il vaut mieux éviter parce que souvent ces correcteurs font payer juste pour qu'eux-mêmes passent dans Antidote et seulement ça il n'y aura pas forcément de relecture ou alors ils vont relire vraiment en diagonale donc il vaut mieux investir dans Antidote plutôt qu'un correcteur pas cher après si on veut une véritable correction malheureusement c'est quelque chose qui a un coût mais quand on veut vraiment avoir un texte nickel je pense que c'est indispensable oui et puis c'est comme une traduction en fait c'est le même bon forcément c'est pas la même mission mais sur le principe si tu prends un traducteur low cost ta traduction sera pas très bonne et si tu mets le prix et que quelqu'un a été formé bah tu auras quelque chose de quali quoi c'est pas parce qu'on parle anglais qu'on peut traduire en anglais et donc c'est pas parce qu'on est bon en orthographe et en français qu'on peut corriger j'ai toujours été la bonne en orthographe dans ma bande et des fois je fais passer des choses ou bah donc j'ai une amie qui est éditrice correctrice et des fois elle me renvoie mon manuscrit et j'ai honte mais j'ai dit j'ai antidote donc avant de lui envoyer tu vois je fais un petit signe de croix en mode s'il te plaît et elle me renvoie le truc et je me dis aïe non mais quand c'est notre propre texte c'est encore plus dur de voir les fautes des fois on est tellement à fond dans l'écriture et après même dans la relecture en fait on connait tellement notre texte que des fois on peut laisser passer des fautes monstrueuses moi j'avais laissé bah c'était dans Can Gronde le Tonnerre je crois Filtre c'est une potion en fait Filtre d'amour je sais pas quoi je l'avais écrit avec un F comme les filtres Instagram quoi j'avais pas du tout fait attention j'avais vraiment pas fait attention oui ton cerveau a tendance un petit peu à traduire entre guillemets ou quand t'as des mots qui manquent une préposition ou quelque chose comme ça et en fait ton cerveau il le voit c'est vrai que bon alors tout dépend la taille de ton roman ça va être compliqué mais j'essaye de lire à voix haute le plus possible dans mes phases de correction donc moi à ma hauteur on va dire parce que notamment dans les dialogues ça me permet de me rendre compte bah non en fait l'accord il va pas être comme ça ou alors bah c'est con de l'écrire comme ça ça fait pas du tout naturel et ça peut aider aussi avec des tournures de phrases où on se dit ça sonne bizarre ça aide beaucoup moi c'est ce que je fais aussi c'est ce que Flaubert faisait avec ses dialogues il les lisait avant justement pour voir si ça faisait bien naturel si c'était bien français et ouais si ça s'enchaînait bien donc ouais la lecture à voix haute même là en tant que correctrice des fois quand je vraiment je suis sur un passage un peu compliqué je vais me mettre à le lire à voix haute ou à le murmurer si je suis dans un co-working mais pour quand même je sais pas le dire vraiment et pas l'avoir juste dans la tête on suit plus la phrase en fait et on va plus repérer s'il y a quelque chose de bancal d'incorrect s'il manque quelque chose je trouve que c'est une bonne méthode totalement bah écoute je suis arrivée à la fin de mes questions donc si tu as un petit mot à faire passer ou quelque chose à rajouter un truc que je t'ai pas demandé c'est le moment le micro est à toi je sais pas juste j'ai un livre qui devrait sortir en 2023 on va on va espérer que j'y arrive et ce sera un livre fantastique cette fois qui enfin donc c'est In nominé Patrice celui qui était sur Wattpad et qui parle des anges des démons du purgatoire des sorcières voilà petit teasing très bien ok bah écoute merci beaucoup Malini d'être venue aujourd'hui c'était un plaisir de te recevoir puis à bientôt j'espère merci à toi merci beaucoup pour l'invitation c'était vraiment cool voilà j'espère que vous avez apprécié le voyage que vous avez aimé revenir ou retourner dans le temps à grands coups de skyblog de retour au lycée et de fanfiction mêlant manga NCIS Bones et toute autre série policière américaine avec une touche de mutants et de super héros c'était très 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 intéressant pour moi d'avoir cette ambivalence de correctrice professionnelle et de rédactrice également mais aussi le côté un peu plus créatif donc comme vous avez pu voir Mélanie c'est vraiment un couteau suisse formatrice écrivaine X-men je retourne dessus mais également correctrice rédactrice prêtre plume écrivaine publique bref vous avez compris son CV est long comme le bras ou long comme un ticket de caisse comme dirait une de mes amies j'ai énormément appris durant cette interview donc je ne manquerai pas d'aller la réécouter pour prendre des notes pour m'imprégner de tous les conseils de Mélanie et je vous encourage évidemment à faire de même en attendant on se retrouve le mois prochain pour novembre ça y est mais d'abord je vous laisse l'automne tranquille je vous laisse fêter Halloween et on en reparle plus tard on se revoit très très vite sur les ondes à plus merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour toi secrant into your writer j'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à maëva catalano je sais c'est pratique on se voit dans un mois ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut à très vite